La flamme, la flamme de l'espoir, l'espoir renaît. On n'a jamais produit autant de richesse en France qu'actuellement. L'argent, tout ce qu'on demande c'est à ce qu'il soit mieux réparti. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une réelle prise de conscience du fait effectivement que le pont s'y dure. Sur la durée c'est quelque chose d'historique, on n'a pas vécu ça depuis 40-20 ans, voire plus. Ça fait 30 ans que la société s'individualise, qu'on désolidarise les gens. Les gens nous délèguent à ceux qui peuvent faire grève et manifester leur impossibilité à eux. Et à une époque où, je le répète, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se mobiliser et de lâcher des journées de travail. C'est une réforme qui se voulait universelle pour tout le monde, au final elle ne l'est plus du tout. Donc est-ce qu'elle est vraiment utile aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt tout arrêter et la revoir pour plus tard ? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça aussi ? Je ne suis pas trop sûre. J'ai arrêté totalement de travailler, je consacre tout mon temps à ça et pour moi c'est une question presque sociétale. Je ne veux pas perdre les combats qui ont été menés avant pour avoir des acquis sociaux solides. J'ai des collègues qui disaient du mal des syndicats et là ils ont envie de se syndiquer parce qu'ils voient que c'est nous qui sommes au combat. A chaque fois que je suis sur le terrain, j'ai le moral, j'ai de l'espoir, ça me fait du bien de voir des gens qui se battent pour des mêmes projets de société. J'aurais aimé faire grève mais je ne pouvais pas financièrement donc j'ai pu faire grève que deux jours. C'est important de le dire parce que je suis reliée par WhatsApp à plein de réseaux de comités de grève, de tous les profs du 19e, des réseaux des agents de la ville de Paris du Nord et Nord-Est qui font plein plein d'actions, qui sont investies, c'est impressionnant. Et comme je ne peux pas, je me suis dit comment je peux faire, qu'est-ce que je sais faire avec du visuel. Donc l'idée c'est de faire une toile par semaine. Dans le salon, tout petit, c'est une affaire de famille, on fait ça avec mes deux neveux étudiants, ma soeur qui réfléchit aussi avec moi et moi je mets en place. Il faut être organisé pour lutter aussi bien dans les entreprises que contre les gouvernements qu'on a qui veulent tout casser. Malheureusement bloquer l'économie, bloquer le pays, il n'y a que comme ça historiquement qu'on a réussi à faire reculer les gouvernements ou à obtenir des choses. Les congés payés de 36, mai 68, il y a quelques dates comme ça qu'on peut se remémorer. Ce n'est pas en restant sur son canapé tout seul qu'on a obtenu tous les acquis, tout ce qu'on a aujourd'hui. Le fait d'être à la CGT, dans les manifs, on dit toujours tous ensemble. On est de différents métiers, même moi je suis cheminot, il y a plein de métiers différents à la SNCF. On nous a cassé la SNCF, on est même dans des entreprises différentes maintenant. L'intérêt d'être à la CGT, c'est de tous se rassembler pour pouvoir revendiquer des choses qui sont communes à tous les travailleurs dans toute la France.